Monsieur Souleymane Diallo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'ONG international Autre-Africa. Oui. Une nouvelle vague d'expulsions de migrants sénégalais et d'Espagne est annoncée. Aujourd'hui, qu'en est-il justement ? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce dossier ? Bon, je vous remercie de l'intérêt que vous avez pour notre ONG sur les questions de la migration. Effectivement, sur des sources de partenaires, il semblerait qu'il y a des expulsions en cours pour des Sénégalais en situation irrégulière en Europe de l'Est, particulièrement en Allemagne et en Espagne. Donc, c'est encore une fois déplorable que nous, lanceurs d'alerte, que nous puissions monter au créneau pour aviser la population sur ce fléau de la migration et surtout sur cette déportation de personnes en situation irrégulière en Europe qui sont partis chercher le bien-être et le meilleur pour eux-mêmes. Donc, c'est encore vraiment déplorable. Évidemment, nous suivons ce dossier et que tous les éléments que nous aurons sur ce dossier seront partagés avec le public. Et justement, les quelques éléments que vous avez avant la conclusion de ce partage dont vous venez de faire allusion, qu'est-ce qui se passe ? Y a-t-il justement une première vague qui a été amenée chez nous ? Oui. Donc, vous savez, depuis la sortie de cette houle, cette vague de migrants qui est sortie, bon, durant la pandémie et puis après la pandémie, plus tard que ce temps-ci, il y a eu également des pirogues. Les pirogues arrivent en permanence sur le péninsule ibérique. Et ce qu'il faut reconnaître, par rapport aux directives de Schengen, par rapport aux directives de l'Union Européenne, il y a une durée de séjour dans les camps de rétention, il y a une durée de procédure légale par rapport aux procédures d'asile, aux procédures d'assistance pour les demandeurs, pour les réfugiés, les demandeurs d'asile et autres. Donc, arrivé à ce délai, s'il n'y a pas de résolution positive, ils seront obligés de faire face à une expulsion de l'espace Schengen. Et sur ça, il faut reconnaître une chose et que, bon, de facto, c'est une expulsion. C'est une expulsion qui sera ordonnée par un juge d'instruction. Et c'est le cas actuellement pour certains de nos compatriotes qui sont là-bas. Et justement, sur ce phénomène, vous l'avez dit, il est toujours présent. Rien que cette... ou la semaine dernière, on a entendu parler à travers un communiqué de la DIRPA, donc de candidats à l'immigration, qui aurait été, donc, sauvé d'un naufrage de leur pirogue, leur bateau de fortune sur les côtes de Saint-Louis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ces jeunes continuent à braver l'interdit pour, donc, rejoindre l'Eldorado ? Bon, c'est ce que nous avons toujours dit. C'est-à-dire, au niveau de la sensibilisation, il faut qu'on vit quelque chose de réel. En fait, les jeunes ont vraiment ce rêve de l'Eldorado européen. Ils pensent que leur réussite, c'est à l'Europe. Et il n'y a pas de solution alternative, concrète, réelle, qu'on puisse mettre sur le doigt par rapport à la situation dans ce pays. Donc, ils pensent au travail qu'il y a ici. Ce sont des travails précaires. La rentabilité économique et monétaire est assez faible. Donc, ils pensent aller en Europe pour gagner une vie meilleure. C'est la seule raison. C'est la seule raison. Maintenant, par rapport à ce système, il y a un système de surveillance maritime qui a été mis en place, qui est renforcé, ce qui fait que ces derniers temps, il y a beaucoup d'arrijonnements de pirogues qui sortent. Mais la quintessence de cela, c'est aujourd'hui améliorer les politiques de développement, les politiques d'assistance à la jeunesse. Et surtout, moi, je pense que ce n'est pas seulement l'aspect économique sur lequel il faut mettre l'accent. Aujourd'hui, c'est l'aspect social. Il faut voir dans la situation sociale. Il faut sensibiliser sur le plan social. Et puis, sur le plan culturel. Aujourd'hui, il faut que les jeunes Africains croient en Afrique. L'Afrique, c'est l'avenir. Ils partent, ils vont revenir. Donc, pourquoi partir ? Donc, s'il faut travailler, il y a du travail en Afrique. Il y a des choses à faire en Afrique. Il faut qu'on croie en Afrique. C'est nous-mêmes qui devons développer l'Afrique. Partir pourquoi ? Partir pour faire des travails de précarité, alors que ces travails-là, on peut les faire ici. Donc, concrètement, voilà la quintessence de là où on doit orienter le travail pour faire éradiquer ce fléau de pirogues, de balsas, d'immigration irrégulière. Il faut qu'on puisse travailler à sensibiliser la jeunesse africaine que c'est en Afrique qu'on peut se développer. Et justement, la migration n'est pas seulement propre à l'Afrique. C'est une affaire de tous les pays, je peux dire. Mais aujourd'hui, pourquoi pas ne pas l'organiser de manière à ce que cela soit bien structuré ? Oui, mais ça revient dans le cadre des accords multilatérales et bilatérales. Comme vous le voyez, aujourd'hui, l'Europe même est confrontée à ce problème de migration. Si vous avez suivi les actualités du côté de l'Europe, vous êtes censés savoir qu'il y a une crise aujourd'hui permanente du côté de la Bure Russie. Donc, la question de la migration est une question transfrontalière. C'est une question internationale, avec différentes parties. Les États-Unis sont en train de le vivre. L'Europe est en train de le vivre. Et particulièrement, l'Afrique est en train d'être appauvrie par rapport à ce fléau. Donc, c'est une question qu'il faut prendre à bras le corps. C'est tout. Avez-vous constaté une évolution de la prise en charge de cette question ? Justement, à travers la politique migratoire de l'État du Sénégal. Mais si vous vous rendez compte vous-même que tout dernièrement, vous dites qu'il y a l'arrijonnement de... 82 migrants, candidats, qui ne sont pas tous des Sénégalais, il faut le dire. Oui, c'est une question... Qui servent d'embarcation, mais est-ce qu'au Sénégal, vous avez constaté ? Donc, vous savez, le constat peut être différent. Le constat peut être différent selon les acteurs, selon les thèmes de sensibilisation, les centres d'intérêt des acteurs. Donc, nous, nous pensons que... Bon, le sujet est encore là, il va encore rester là. Mais il faut appeler à une large concertation de tous les acteurs pour qu'on puisse voir réellement qu'est-ce qui est en train de se passer par rapport à cette question-là. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Autre-Africa ou les ONG, OIM et autres. Il faut une large concertation de l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse corriger cela. Imaginez ce qui est en train de se passer entre la Biologie et la Pologne. Donc, c'est une question qui, aujourd'hui, revient sur la table par rapport à la question migratoire en Europe. Aujourd'hui, au Sénégal, ils ont renforcé le système de surveillance maritime, raison pour laquelle ils harisonnent certains pirogues. Mais la question n'est pas sénégalaise, c'est une question ouest-africaine. Si vous fermez les frontières au Sénégal, il y a un système de surveillance approfondi dans les eaux sénégalaises. Mais les Guinéens vont sortir, la Mauritanie vont sortir par la Mauritanie, les jeunes Maliens vont aller vers la Mauritanie. Et donc, c'est une question transfrontalière, c'est une question internationale. Et d'ailleurs, à cela même, je crois que le président Macky Sall, futur président de l'organisation ouest-africaine, devrait convoquer un sommet international sur la migration pour mieux prendre en charge cette question et trouver ensemble des solutions sur cette question-là. La question, ce n'est pas des sommets, parce qu'on en a vu des sommets parler sur la migration. Mais y a-t-il des solutions ? Les solutions, on ne pourrait qu'avoir des solutions si ce soit tous ensemble acteurs, que nous sommes lanceurs d'alertes, acteurs par rapport à ce sujet, États qui sont dépositaires de pouvoir public, et les immigrés, les ONG, tous les acteurs, je dis tous les acteurs, tous les partis prenants de cette crise, nous devons nous asseoir pour discuter. Moi, je peux proposer une solution. Cette solution, s'arrangerait-il à l'État du Sénégal ou arrangerait-il à la Mauritanie ? Voilà la quintessence de devoir s'asseoir tous les acteurs pour trouver ensemble une solution. Des solutions, il y en a. Maintenant, c'est l'application de ces solutions. La volonté est là également. Telle est la question. Maintenant, à cette volonté-là, c'est s'asseoir et discuter. C'est à partir de cet instant-là que cette volonté pourra réellement s'exprimer. Mais la volonté est là. Nous, on est là. Ça fait presque plus de dix ans qu'on court derrière cette question. Qu'on sensibilise, qu'on monte au créneau, qu'on touche des points sensibles. L'État aussi est en train de se défendre pour dire que nous avons investi dans l'emploi, nous avons investi dans le développement, nous sommes dans la coopération. Chacun essaye de se défendre. Mais si nous ne nous essayons pas pour faire la situation, l'évaluation de tout ce qui a été fait et la situation actuelle et prendre des perspectives, je pense que cette crise va continuer à demeurer. Suleymane Diallo, la question migratoire n'est pas seulement entre l'Afrique et l'Europe. Il y a également entre nous, Africains, le déplacement partout, ici, près de chez nous. 180 Sénégalais, vivant en Zambie plutôt, sont menacés d'expulsion pour une question de passeport en cours de validité. Est-ce qu'aujourd'hui, entre nous, pays africains également, ce débat devrait se poser ? Évidemment, évidemment. Si on ne se met pas dans… Attendez, les États aussi ont leurs intérêts. Les États aussi, ça joue de la sécurité des États. Aujourd'hui, au Sénégal, je vous donne l'exemple. L'exemple important de migration. On parle beaucoup de la mendicité dans la rue. Et parfois, on pointe des doigts les Maliens, les Guinaïens, les Burkinabés et autres. Quand tu parles avec l'autorité sur la question de la migration, ils ne sont pas expulsables du Sénégal du fait des conventions, de la libre circulation des personnes et des biens de l'espace de la Sénégal. Alors qu'ils sont ici dans la rue, il y a une question de sécurité qui se pose. Donc, vous comprenez la quintessence et l'importance de que les acteurs puissent s'asseoir et trouver ensemble une solution cohérente en fonction des conventions et des textes et des lois qui existent. Il y en a. Donc, c'est un problème patent. Ce n'est pas un problème sénégalais. C'est un problème international où tous les acteurs doivent s'asseoir et pointer du doigt et ensemble trouver des solutions et appliquer ensemble ces solutions-là. Aujourd'hui, si le Sénégal ferme ses frontières, si le Sénégal multiplie les patrouilles en haut, si le Sénégal arisonne des bateaux, les jeunes Sénégalais vont sortir par la Mauritanie, ils vont sortir par le Mali, ils vont sortir par les autres pays pour aller vers l'immigration irrégulière. Ça, c'est une évidence. En tant que président de l'ONG Outra-Africa, vous allez participer donc à une rencontre aux États-Unis, à Chicago, précisément, qui va parler de la migration internationale. Qu'est-ce qu'une telle rencontre peut apporter à cette question migratoire, justement ? Oui, effectivement. Nous sommes invités à une consultation sur les questions de la migration au niveau international à Chicago à partir de la semaine prochaine. Effectivement, c'est une fois de plus pour acquérir un peu les dispositifs d'accueil, d'orientation et d'assistance des émigrés. Et comme vous le savez, les États-Unis sont un pays phare de la migration. Les États-Unis, c'est un pays phare de la migration, où des questions officielles de la migration sont très prises en compte, ont une importance plus que constitutionnelle. Donc, aller participer à ce type de conventions et de rencontres nous permet, nous, Africains, d'avoir une meilleure visibilité et d'avoir vraiment un renforcement de capacité sur les prises en compte et sur les prises en question des questions de la migration. Voilà la quintessence, cette invitation au-delà de ma personne. C'est toute notre ONG qui a été invitée et c'est pour partager avec différents acteurs au niveau international sur les questions de la migration. Suleymane Diallo, merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie.